Allez, on arrive avec le moment, ils n'ont pas switché non plus, ils sont restés impeccables. En froid, Winston Watts, la Jamaïque, il a 46 ans, il participe à ses quatrième jeu, rendez-vous compte, et il perpétue la tradition des Rarita Rockettes. Et on les a attendus et c'est... et ben les voilà. Merci Bruno, vous êtes parfaitement fort. Les voilà, je vous parlais, vous savez parfait, pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu tout le matériel, ils n'en arrivaient que des galères pour venir jusqu'ici. Et c'est au départ normalement qu'ils sont le plus efficaces avec 4,97, on s'attendait un petit peu à mieux, parce que malgré tout, les meilleurs temps sont à 2 dixièmes plus vite. On va les retrouver dans la piste, il va falloir maintenant être très concentré et très vigilant sur les lignes. Et Winston Watts qui est maintenant à Calgary, qui a été porte-trapeau de la délégation en 1993 et qui connaît, enfin connaît à ses quatrièmes jeux. Oui, il vient un petit peu plus vite à Salt Lake City. Mais effectivement, il est près d'une piste, vous avez raison, il est près d'une piste de Bob Slague, parce qu'on le voit, il est beaucoup plus efficace qu'en 88 dans ses trajectoires bien négociées au niveau du virage 11. Même s'il fait une touchette, on le voit un peu à la peine sur certains virages, mais malgré tout, il réalise une bien meilleure manche que les Australiens qui étaient juste avant. Exactement, regardez, les Jamaïcains, dont le temps va s'afficher là, 28e, 2 dixièmes, attention, c'est le temps de référence par rapport au TOC, qui est qui ? Par rapport à l'équipage, juste, mais... Par rapport à Joukhoff. Mais ce sont des équipages qui n'ont pas à rougir, parce qu'en 94, jeudi l'anant, en Bob A4, les Jamaïcains avaient fini 14e. Et devant un équipage américain notamment, et à l'époque, les équipages français. Exactement, 14e à Lillehammer, 28e à Salt Lake, 28e à Nagano, donc voilà, quand même. C'est simplement un équipage qui a vraiment pris le projet Bob Stegg en main.